Bonsoir Bertrand Nicale et vous rentrez au son de l'une de vos chansons préférées de Gainsbourg. Ah oui, c'est une de mes chansons préférées ? Dudebox, date de ? 1959. Dans un album qui ne s'était pas vendu. Ah, ça a été un désastre, c'est un désastre commercial. C'est-à-dire que le premier album de Gainsbourg, il s'en vend dans les 500. Le deuxième, il s'en vend moins. Combien ? On ne sait pas, mais moins. Mais vos parents l'ont acheté, c'est ça qui est extraordinaire. Un 33 tours 25 cm avec lequel j'ai grandi. Alors, j'ai dit tout de suite, mes frères et moi, on l'a tellement écouté, on ne peut plus le vendre. Mais vous le conservez précieusement. Oui, oui, je l'ai toujours à la maison. C'est un objet de collection. Il ne fallait pas moins d'un ouvrage aussi monumental. Mais indispensable. Mais indispensable. Pour dire la place qu'occupe aujourd'hui Serge Gainsbourg. Il ne fallait pas moins de 1000 pages. Mais oui, parce que quand on veut expliquer Gainsbourg, il y a deux choses à expliquer. Il y a la carrière en tume, la carrière du vivant de Gainsbourg, et le fait inouï, qui n'est pas arrivé depuis Rimbaud et quelques autres, que Gainsbourg est devenu un génie après sa mort. Un artiste idéal, vous dites. Mais oui, à sa mort, souvenez-vous, il y a 25 ans, les médias sont étonnés qu'il y ait autant de monde rue Dierneuil, qu'il y ait autant de monde à son enterrement. On dit, mais pourtant, c'est 15 bars, le billet de 500 francs, tout ça. Et les médias, l'establishment, comme on dit, personne ne comprend vraiment. Et puis, on a mis du temps. On a mis du temps à comprendre que c'était un génie. En 1991, il y avait Jane Birkin, quelques fans et 2-3 journalistes qui disaient c'est un génie. Mais pour le reste, c'était une star, c'était un artiste plus ou moins contesté. Et aujourd'hui, c'est incontestable. C'est un des plus grands génies de la culture populaire française. Il prend la place qu'ont eu Trenet Brassens. Et Arthur H. a eu cette formule que je vous soumets. Serge Gainsbourg, c'est nos Beatles à nous. Il a raison, Arthur. Il a vraiment 100% raison. Parce que Gainsbourg a fait un peu la même chose que les Beatles. Souvenez-vous, les Beatles, c'est She Loves You, c'est la Beatles mania, c'est des trucs pour les gamins avec les adultes qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette musique de môme ? Et puis, c'est des quatuars à cordes. Et puis, c'est des albums expérimentaux. C'est-à-dire qu'on explore tous les chants de cibles imaginables. Et Gainsbourg a fait la même chose. Gainsbourg a exploré partout. Alors parfois, il était un peu forcé d'explorer parce que le cheminement de Gainsbourg, c'est une impasse, une deuxième impasse, une troisième impasse, une troisième impasse. Combien de chansons ? Dans les 600 à peu près. Et parmi elles, vous dites, vous avez une expression assez avisante. Oui, il y a pas mal de drouilles. Des drouilles. Ouais, ouais. Une drouille, c'est dans l'argot des brocantes. La drouille, c'est ce qu'on n'arrive pas à vendre. On n'a de toute façon aucune raison d'arriver à vendre. Ce qui est incroyable, c'est que parmi ces drouilles, il y a eu la javanaise qui n'a pas fonctionné au début. C'est incroyable. Et qui aujourd'hui est considérée comme quoi ? C'est... Tous les sondages qui ont été faits ces dernières années sur les plus belles chansons du siècle, les plus belles chansons d'amour de l'histoire, etc. La javanaise est toujours dans le trio de tête ou dans les cinq premières. À l'époque, c'est une phase B enregistrée par Gainsbourg, une phase B enregistrée par Gréco, parce que c'est une chanson pour Gréco et à propos de Gréco. Et cette chanson, personne ne la remarque. J'avais même trouvé une critique de lui par un des meilleurs critiques de l'époque, qui était le critique de elle, qui parle des trois chansons, des trois autres chansons du 45 mois, mais il ne dit pas un mot de la javanaise. Et à l'époque, personne n'entend cette chanson. On réécoute quelques-unes des plus belles chansons de Serge Gainsbourg. On fait des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. On se fait des langues en Ford Mustang. Et on embrasse les platanes. Elle avait de l'amour. Pauvre Melody Nelson. Elle en avait des tonnes. Julia ? Je disais en réécoutant les chansons de Gainsbourg aussi qu'il était à l'origine d'albums un peu concept, comme a pu le faire Bowie aussi. Et oui, comme l'a fait Bowie, comme l'ont fait les Beatles, Sgt. Pepper's Landly Arts Club Band. C'est quand même un album concept. Lui, il fait à la suite Melody Nelson, vu l'extérieur qui n'est pas complètement un album concept, mais qui est d'une couleur, d'un seul moule, un peu un album à l'anglaise. Rocker on the Bunker et L'Homme à tête de chou, c'est quatre albums qu'on considère tous comme faisant partie des plus grands albums de la chanson française. sont des échecs commerciaux, mais terrifiants. Retentissants. Terrifiant. Histoire de Melody Nelson, c'est 20 000 exemplaires. C'est rien. Et à tel point que Rocker on the Bunker, qui est un album très singulier, très particulier, aujourd'hui encore sans doute sous-estimé, cet album-là, il a une semaine de studio, mixage compris. Et il enregistre tout l'album en quatre jours. Quatre jours. C'est extraordinaire. Parce qu'il veut tenir dans le budget et pas se faire virer de sa maison de disques. Le début de votre biographie s'attache à Gersbourg peintre. La peinture, justement, il en était question dans une émission de Bernard Pivot. Regardez ce document. Un art majeur demande une initiation. Pas un art mineur comme les connards et les conneries que nous faisons nous. Mais quel est le... Pour le surréalisme, qui vous avez influencé ? C'est rien de mineur, une chanson. Mais si, mon petit gars. Mais si, mon petit gars. Mais qui s'y a le connard, là ? Ah non, c'est Béart qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur, une chanson ? Ça rencontre des gens... Oui, c'est mineur. Mais non, y'a rien de mineur. Parce que si tu racques la peinture... Tu n'as pas besoin d'initiation pour la chanson. Mais tu as besoin... Tout est important. Même la cuisine, c'est majeur. Tu prends du pognon aux salauds de pauvres. Comme moi. Serge Gainsbourg, toutes vos chansons, vous considérez que ce sont des choses mineures ? Ah non. Absolument. C'est pas que de la provocation, là. C'est pas que de la provocation. Il le pensait réellement. Mais ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on a cette idée que c'est Gainsbourg qui invente la distinction art mineur et art majeur. Pas du tout. C'est un vrai débat qui traverse la chanson, les milieux culturels, à la fin des années 50. Là, on est au bout de 30 ans de bagarre entre le camp de Béart et le camp de Gainsbourg. Et le camp de Gainsbourg, c'est le camp qui dit, on fait un boulot, on fait un job. Et c'est pour ça que là, il y avait un extrait de Melody Nelson, la valse de Melody. Avant que ce soit la valse de Melody sur l'album de Melody Nelson, je vais dire une marque d'alcool, c'est la valse de Martini. C'est une pub pour les albums Martini qui va réutiliser pour son album Melody Nelson. Et Gainsbourg... C'était quand même une belle musique de pub. C'est une belle musique de pub. Pendant des années, il gagne très bien sa vie. En faisant quoi ? En faisant des musiques de films. Alors, on les écoute, elles sont très belles. Mais quand il faut se taper les films, c'est une horreur. Il a fait de la musique de navet pendant des années. Y compris les péplums. Les femmes, art majeur, y compris quand il s'essayait à la peinture et qu'il essayait de s'inspirer des grands maîtres comme Cranach l'Ancien du XVème. Mais les femmes, art majeur, dès lors qu'il commence à écrire paroles et musiques pour elles, évidemment il y aura Gréco, il va les déployer, il va leur donner encore plus de chants. On voit là quelques-unes de toutes celles pour lesquelles il a écrit. Il y a eu l'histoire passionnée et créative avec Brigitte Bardot. Et puis il y aura l'œuvre d'art à la fois personnelle et musicale et lyrics avec Gene Birkin. Fuir le bonheur avant qu'il ne se saut. On va les retrouver tous les deux. On est le 23 mai 71 avec Denise Glazer dans Disco Rabat. Elle est belle. Elle est belle pour être ma fille. 20 ans de moins. Ben c'est encore une... Oui c'est une chance que j'ai eu. Je crois que c'est elle qui a fait le succès de Je t'aime moi non plus, mais pas moi. Je l'ai senti d'ailleurs, j'ai mis son nom énorme et moi tout petit et sa photo. Je suis assez contente que les autres pensent qu'il est sinistre parce que comme ça j'ai le côté privé pour moi. Alors j'ai un chien qui mange tout le monde sauf moi. Alors ça c'est assez agréable. J'aime pas les chiens qui lèchent la main de tout le monde. C'est extraordinaire ce qu'elle dit. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que, je veux dire juste une toute petite chose, on sous-estime énormément les albums de Birkin alors que c'est non seulement une interprète extraordinaire, mais l'autobiographie de Gainsbourg, elle est chantée par Birkin. C'est-à-dire que Birkin va devenir, après leur séparation, à partir de 1983, elle va devenir l'interprète de la souffrance et de la dépression de Gainsbourg. Et c'est extraordinaire, c'est certaines de ses plus belles chansons, c'était elle l'interprète. Alors il y a une interprète qu'on connaît moins, le grand public connaît moins, c'est Mireille Dark aussi avec laquelle il a collaboré. On a retrouvé des images d'une émission télé, je vous laisse la regarder avec nous. La chanson vient d'être faite hier, on l'a à peine répétée. À peine répétée, il faut donc avoir beaucoup d'indulgence. Nous allons avoir une petite pensée particulière. Ce sera sûrement très très bien. Je t'ai demandé, ouvrez les guillemets. Tu m'aimes, fermez les guillemets. Tu m'as répondu, ouvrez les guillemets. Pardon ? Fermez les guillemets. Une chanson écrite la veille. Oui, sans doute. Et c'est d'ailleurs la seule trace qu'on en est de cette chanson. Elle n'a pas été enregistrée. Elle n'a pas été enregistrée. Il y a une autre chanson que Mireille Dark n'a pas enregistrée. Elle l'a dit depuis, Jane Birkin l'a confirmée depuis. Après la fameuse histoire de Bardot qui refuse que Je t'aime moi non plus ne soit pas publiée, c'est Dark qui devait la chanter. C'est elle. Et c'est quand Jane Birkin devient vraiment amoureuse. Et pendant l'été 1968, elle se dit mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que quelqu'un d'autre la chante. Et ensemble, ils prennent cette décision que ce sera Jane qui la chantera. Puisque maintenant le site de l'INA est galopant et tellement ouvert, allait voir Anna, une vraie œuvre musicale à la télévision. Il avait aussi écrit pour Anna Karina. C'était magnifique. Vous pensez qu'il aurait aimé voir la légende qu'il est devenu ? Absolument. Il aurait aimé. Absolument. Alors, il y a des artistes dont on sait, Georges Brassin, ce n'est pas tellement qu'on donne son nom à des écoles ou à des rues. Il n'aimait pas trop ça. Mais Gainsbourg, il aurait adoré. Il aurait adoré. Il voulait ça. C'était ça qu'il voulait. Il voulait la gloire. Il voulait le génie. Il voulait pâter son père. Et son père n'était admiratif que de Stravinsky, Chopin, d'immenses peintres. Et c'était ça qu'il voulait. Il voulait... La célébrité, vous pensez ? La célébrité, la reconnaissance, rentrer au Panthéon, comme on dit. Evidemment, on ne met pas les artistes au Panthéon. On devrait. Mais il voulait ça. Il avait envie de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, il y est. Il y est. C'était parfait. Merci Bertrand Hical. Merci. On recommande.